Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de quoi de neuf ce dimanche et on va découvrir Gone Survival, un jeu de survie, encore un, que j'ai dans ma liste depuis un petit moment, mais voilà, comme je vous ai dit, j'en ai plein à vous présenter des jeux de survie et je vais pas dire qu'il y en a autant qui se rajoutent que ce que je vous en présente, mais c'est presque ça quand même. Donc Gone Survival, il est sorti le 29 avril 2020 sur Steam, il est actuellement au prix de 5,69 euros, donc il est pas très cher, il est en français, il est développé et édité par Coden Studio et le jeu m'a été... Alors je suis pas sûr, c'est depuis le temps, je me suis acheté beaucoup de petits jeux de survie pas cher et en même temps j'en ai eu aussi plein par les développeurs, je t'aurais pu dire si celui-ci m'a été offert ou si je l'ai acheté, bref c'est pas le plus important. On peut mapper les touches, on peut rebind du coup les touches sur ce jeu, par contre il y a des bugs au niveau des options, je vous montre, on peut couper la musique, ça ne marche pas, je l'ai mise à zéro mais il y a toujours de la musique, et surtout quand on va dans, alors vous voyez qu'on a accès à General, Video, Audio et Control, Control qu'on peut retrouver quand même ici, mais quand on va dans General, et bien on perd en fait l'accès à l'audio et à la vidéo, me demandez pas pourquoi, on est obligé de quitter le jeu et de le relancer, voilà c'est un petit bug, sinon la manette n'est pas prise en charge et pour les FPS je vous dirais ça, c'est parti, alors c'est un jeu de survie avec des zombies, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop ça, en même temps je suis bien obligé de vous les présenter, même ceux où il y a des zombies, êtes-vous sûr pour une nouvelle partie ? Bah oui en même temps j'en ai pas déjà en cours, donc ouais je veux bien ouais, une nouvelle partie ça me plaît bien, donc on va voir ce que ça donne, il est noté en moyen je crois sur Steam, si je dis pas de bêtises, donc voilà, moyen, ça équivaut un 10 sur 20 si on va par là, et dernièrement il y en a un d'entre vous qui s'est lancé dessus, que j'ai un ami sur Steam, c'est pour ça que je le sais, je vais pas citer la personne, mais voilà, après je sais pas si ça lui a plu ou pas, mais on va pouvoir ça par nous-mêmes, j'en attends rien de spécial de toute façon, il faut être franc avec vous, donc on est parti, alors on a déjà un système de level, M pour la carte, début du jeu, couper des arbres, casser de la pierre, ramasser des bâtons, ok, alors, alors ça, ok, bon, alors il faut que je passe en QWERTY, oui, parce que moi j'ai pas rebâillé mes touches, la sensibilité souris est assez importante, on a donc un inventaire avec nos crafts, ici, on a l'heure de la journée là, une boussole, notre perso, qu'on pourra équiper quelque chose, ils nous ont filé un marteau de pierre, il peut être utilisé pour couper des arbres, etc, des pierres, ok, une hache, abat les arbres facilement, et on a une torche, ce sera pratique pour la nuit, il n'y a pas de durabilité elle par contre, on a un système de vie, de faim et de soif, et donc le level par contre, il y a bien un niveau là, mais certainement la barre là, qui est ici, c'est la barre d'XP, à quoi ça servira, et on verra bien, alors c'est parti, on coupe des arbres, voilà, 1 sur 15, il faut que j'en coupe, 15 comme ça pour la quête, alors je peux, c'est F pour récupérer, alors par contre j'ai pas fait gaffe au niveau de l'inventaire, c'est à première vue un système de slot, mais pas de poids, voilà, j'en ai un niveau 1, défense 0, radiation 0, voyage 0 km, équipement, ok, alors qu'est-ce qu'on a ici, parce que vous ne pouvez dormir que la nuit, il y a moyen de passer la nuit, ça c'est bien, c'est parti, alors 15 arbres quand même, ils ont un petit peu abusé je trouve, mais on va le faire, sans pression, c'est, alors, ça fait du pex, ça permet de voir aussi s'il y aura une suite, qu'on est en train de faire, voilà quoi, par contre j'ai un signe, ok, je voulais voir la durabilité, la hache sus quand même assez rapidement, en plus il faut redécouper les ponts après, c'est beaucoup plus long, viens ici toi, t'es généreux toi en bûche, ça va être cool ça pour, construire notre base, la sensibilité souris, il n'y avait pas de réglage de la sensibilité souris, malheureusement, je la trouve un peu, c'est un peu trop important pour moi, allez on va bouger un peu, on va voir si on peut voir dans, dans une route, il y a des poules, il y a déjà des zombies là en face, ok, on va rester de ce côté, et il n'y en a pas qu'un peu, je pense oui, tout par là, allez, encore trois arbres, ensuite on passe aux pierres, si on en trouve, pas trop haut de façon galère, ok, les petits arbres, ils donnent des sticks, il faut quand même que j'en ramasse 45 comme ça, ah bah j'ai intérêt à finir avec des petits arbres, alors à casser, parce que, est-ce qu'on peut, ah là j'ai du fil, ok, là il y a des biches, alors le fil à mon avis, ça me paraîtrait un peu important, ça risque peut-être d'être comme un peu du tatch, enfin, de, espèce de coton, ou de, je ne sais pas, on verra bien, ok, donc les arbres comme ça, ça fonctionne, toile, sapin, 45, sachant qu'on les récupère par 4, il faut que j'en abatte 12 en fait, les zombies aussi, mais il y a un nombre de zombies, enfin, pour en donner, ok, les 15 arbres, c'est fait, ma tante elle est là, je vais rester là, je ne vais plus bouger, il faut trop peur les zombies, non je rigole, alors, on va regarder après les craft aussi, on ne s'y est pas attardé pour le moment, je vais faire ces arbres là, il y a de la pierre en face de nous là, ah, j'ai cassé ma hache, ok, je vais aller faire de la pierre, là, il y en a une, ça, il y a ici, il y a eu de malheur, ok, alors ça, ah si, celle-là se casse, d'accord, je n'aurais pas pensé, le niveau monte plus doucement, ok, il est gros là, comme ça, ah bah aussi, ok, intéressant à savoir, ça compte en plus dans le cassage que je dois faire, le plus long, ça va être les sticks, en fait, on a chaud, ça, c'est plutôt bizarre quand même, par contre, allez, le dernier à casser comme ça, on est passé niveau 2, alors, on a encore des cailloux là, hop, ah, ah, il a des pop, ah, ça des pop vite les items, d'accord, donc, j'essaie de retrouver ma tente, elle est là, j'ai l'air d'avoir, j'ai l'air d'être plutôt safe ici, on va dire, alors, j'ai toujours pas regardé la carte, hop, oula, euh, je suis où, en fait, ça, ça doit être moi, oui, toi, c'est marqué en gros, donc, il a l'air d'avoir des POI quand même, mine de rien, ok, euh, M, reprise, je n'ai plus de curseur, vous sentez le, le bug, attendez, je peux rafficher la, la map, non, ils n'ont pas fait ça, ah, reprise, ok, 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 tout va bien, alors, il y a, je ne peux plus bouger ma caméra, c'est quoi ce délire, en fait, oh la la, le jeu, il est cassé, je vais faire une sauvegarde, je ne peux plus bouger, je vous garantis, je bouge ma souris, je ne peux plus bouger ma caméra, alors que quand j'ouvre la map, je peux bouger ma souris, il n'y a pas de soucis, alors attendez, on va faire, on va sortir du jeu, et non, je ne peux pas, ok, allez, on a compris, euh, quitter le jeu, sauvegarde, quitter, oui, pourquoi pas, c'est fou ça, et ça commence bien, tiens, alors vous avez un écran noir, vous inquiétez pas, je relance rapidement, le jeu charge très vite, par contre, là de ce côté, il n'y a pas de soucis, je viens de relancer, l'image va apparaître, je suis déjà en train de charger la partie, voilà, c'est bon, je suis désolé pour ça, mais bon, indépendant de ma volonté, ne pas faire échappe quand on est sur la carte, c'est déconseillé, et juste le downloading pour recharger la partie, lui qui par contre, qui est long, et c'est vrai que le lancement du jeu, il est méga rapide, on a la petite fenêtre blanche, là où il nous demande les settings graphiques, et je ne sais plus quoi, et ensuite, bim, je ne vais pas dire que c'est instant, mais il y a genre deux secondes, après par contre, pour revenir sur la partie, c'est un peu plus dur, voilà, je peux bouger ma caméra, par contre, tous les armes que j'avais coupé, sont plus là, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, alors, les craft, parce que du coup, il faut que je me refasse une hache, en niveau 2, je suis, ah oui, il va par contre, il n'y a pas une hache plus simple, grande pioche, alors ça, si ça ressemble à une pioche, ça c'est une pioche, ça c'est une hache, ça ce serait donc une grande hache, pas une grande pioche, par contre, je ne peux pas faire, il me faut, il me faut des fragments de métal, et le marteau de pierre, c'est des sticks et de la pierre, donc ça c'est pas grave, donc normalement, on nous avait dit, de toute façon, qu'on pouvait, on va vérifier, taper les arbres, avec ça, ok, ça marche, effectivement, alors, on va essayer de valider, de terminer de valider cette quête, là, des sticks, il va falloir se faire, je pense, une arme, parce que, on est à 24, j'ai même pas fait la moitié des sticks, encore, on a un point, là, ok, bon, je vous cache pas, que pour l'instant, il me laisse, plutôt indifférent, le jeu, pas trop, parce qu'il a de plus qu'un autre, dans ce style, très simple, des jeux de survie, ok, on va faire du tour, parce qu'il y a du zombax, toi, je sais plus, si tu donnes des fragments, ou, il y en a juste là, non, c'est un arbre, il y en a là, il y en a un là, ok, il y en a un autre là, il y en a presque un, il me manque plus qu'un, un petit dernier, genre, toi, tu marcheras pas, je pense pas, non, toi, là-bas, ok, ah oui, il y a une suite, alors, crée un feu de camp, crée une tente, besoin de tuer un cerf, et créer une position de la maison, un crâne, comme ça, d'accord, alors, les crafts, au niveau des armes, on a un arc, mais il faut être niveau 3, je peux pas le craft, il n'y a rien niveau, ok, bah, il faut être niveau 3, du coup, il faut que je tuer un cerf à la main, du coup, à la masse, pourquoi pas, ensuite, on nous demande de créer un crâne, euh, autre, il y a quand même pas mal de crânes, alors, niveau 2, je sais pas pourquoi ils sont en rouge, il me faut des eaux, d'accord, l'attente, il me faut du cuir et du tissu, ok, ça, c'est fait avec du tissu, ça, c'est en verre, mais je peux quand même pas le craft, je comprends pas trop, l'idée, là, du statistique, je vais mourir de soif, en fait, alors, sur moi, j'ai de la viande, je sais même pas pourquoi, très délicieux quand il est cuit, ouais, mais, mais j'ai rien à boire, j'ai eu du soufre, j'ai eu deux minerais de métal, eh ben, on va aller loin avec ça, je peux pas faire grand chose, en fait, du tissu, on peut le craft nous-mêmes, avec le fil, mais c'est 7 fils, 1 tissu, sérieusement, attendez, on va voir, ouais, ok, et on a vu que pour faire, alors, ça, ça, il fallait, 13 tissus, 12, soit 7, il me faut encore, bon, c'est pas possible, 84 fils encore, pour faire le craft, c'est complètement abusé, de toute façon, je vais mourir de soif, je vais dormir que la nuit, parce qu'il fait pas nuit, il fait pas nuit, ok, alors, essayons d'aller tuer un cerf, qui, à mon avis, va pas se laisser faire, le fil, on le trouve, on le récupère un par un, sur les, c'est fou, quand même, il est bugué, il est bugué, j'ai eu 6 pots, et de la graisse, d'accord, ok, donc c'est faisable, il n'y a pas de soucis, par contre, bref, par contre, c'est les fibres, la quantité de fibres qu'il faut, on va essayer d'en farmer un peu, là, de nuit, heureusement que la torche est infinie, parce que, et, on va pas très loin, de toute façon, je vais mourir de soif, donc, ok, je fais dodo, moi, je sors de la tente, tout seul, ok, ça marche, alors, vous savez quoi, on va faire une sauvegarde, et, on va tenter de tuer un zombie, avec ça, on verra bien, il faut juste que j'en trouve un, plutôt isolé, ça, il faut que je ramasse tous ceux que je croise, si on veut avancer dans les, la viande, ça marche, bon, les poules, c'est facile à tuer, les animaux sont pas très, comment dire, pas très violents, quoi de s'en passez-vous, les zombies, les légitaires, encerclés de zombies, j'en vois plus, petit cochon, des os, nickel, il faut que j'en tue un autre, on en a donné deux, ok, normalement, ils attaquent, le premier, on n'avait pas attaqué, ok, ça va, un autre, ils attaquent, s'ils ont vraiment envie d'attaquer, ok, on peut faire shift-click, pour ramasser plus vite, les ressources, il va me falloir un autre cerf, qu'est-ce que c'est, ça y est, lapin, ok, les cerfs sont là, c'est parti, c'est un peu ridicule, on les tue comme ça, non mais, regardez les animations, c'est n'importe quoi, je trouve, ah, zombie, il m'a touché, rien, tu meurs quand tu veux, ok, de l'eau, tiens, ça, c'est bien ça, hop, comment j'utilise, je me retrouve, encerclé de zombies, alors qu'il n'y avait rien tout à l'heure, je ne comprends rien, par contre, les zombies sont chauds, quand même, à la masse, je ne sais pas, 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 comment je bois ma bouteille d'eau, ah, d'accord, ok, alors on va créer un faux de camp, c'est quand même la première chose qu'on doit faire, autre, fabrication, ok, je ne sais pas parce que c'est en rouge que je ne peux pas le faire, c'est juste, je ne sais pas, un petit bug de couleur, je ne sais pas trop, comme ça, on pourra faire cuire notre viande, et, il faut que je fasse, du tissu, c'était dans, voilà, je ne vais en faire que deux, on peut avoir une, une queue de craft, les craft en queue, les uns derrière les autres, ça, il n'y a pas de soucis, ça là, ça là, alors du coup, il me faut les steaks, et il me faut, du bois, est-ce qu'on peut split, je t'ai, je ne sais pas comment on fait, ok, on va faire ça, il n'y a pas trop le choix, en attendant, c'est les zombies, les zombies qui filent de l'eau peut-être, est-ce qu'il y a un point d'eau, il y a un point d'eau ici, il faudrait que j'aille au nord-ouest, il faudrait que j'aille au nord-ouest, il faudrait que j'aille au nord-ouest, utilisé, un second, utilisé, un, ça cuise, et après, du coup, pour, se faire une petite base est-ce qu'on peut je ne sais pas trop ça n'a pas l'air est-ce que ici option ah on ne peut pas voir j'ai pas un contrôle est-ce qu'il y a un menu construction déplacement inventaire fermer, recharger, accroupir, courir ramasser, sauter menu pause, partager la pile donc match clic droit match clic droit d'accord sélectionner l'outil dans la barre de raccourci déplacement avec la souris ok ça n'a pas l'air super j'adore ça ok merci le jeu encore 3 à cuire ouais bah du coup abattre de l'arbre il me faut des bûches j'ai essayé la touche B souvent la touche de construction mais ça n'a pas donné grand chose ah ça c'est cool le truc s'arrête ok automatiquement donc il n'y a pas de gaspillage ça c'est un truc que j'aime plutôt bien dans les jeux même si c'est pas forcément très réaliste par contre si je veux me faire un arc et des flèches il faut que je passe le level 3 il va falloir farmer et puis bah il faut que je trouve encore de plein de petits plein de fils quoi du fil du fil du fil il me faut du fil de partout ramassons le plus de fils qu'on peut trouver sans agro les zombies pas évident ouais mais s'ils sont juste là on va courir le long on va sur ce qu'on trouve le long de la route ici alors nord ouest ce serait par là on pourrait aller au lac ça pourrait être cool comme ça en plus en même temps sur la route on ramasse tout ce qu'on peut de ça j'ai juste fait le feu de camp un feu de camp c'est facile à refaire ah mais vous voyez on est vite encerclé et puis surtout il faudrait que j'aille plein ouest là en fait ce serait par là bas à mon avis ça passera jamais j'aimerais bien aller au lac vraiment vraiment de chez vraiment voilà bon un lac avec des pentes où tu peux pas construire en fait je vais voir si je peux boire on ne peut pas boire à première vue non ok le jeu est pas sympa c'est pas cool du tout alors du coup je peux en faire 4 de plus on va être à 7 la moitié du coup est-ce qu'on retournerait pas chez nous je suis mort là pourquoi il y a une tête de mort je suis vraiment mort attendez sud-est ouais je sais pas c'est bizarre on ira pas forcément voir les POI dans cette vidéo il faudrait vraiment que je fonce à travers tout on verra bien ok il faudrait que j'aille au sud et de retrouver ma tente enfin gros les cochons la distance là je sais pas ce que c'est exactement ouais j'y suis prêt c'est ici ok bon très bien on va déblayer j'ai rien à déblayer en fait je suis je vais couper ça à la rigueur bon après pour la fin de vidéo on peut foncer un POI voir ce qu'il y a mais là c'est vrai que pour faire les trucs qui nous demandent de la quête il y a vraiment du farming à faire farming bête et méchant ramasser des trucs en quantité astronomique j'imagine que le jeu va nous amener avec son petit tuto aux choses importantes mais c'est cool et en même temps quantité demandée quand même un peu n'importe je trouve ah et puis voilà j'ai plus à boire en fait donc on va décéder on perd deux points par deux points ça va aller vite à moins que j'agro un zombie qui me file une bouteille d'eau il faut que j'en agro qu'un seul ce sera toi au moins vas-y allez hop ok les zombies nous file vraiment vraiment de l'eau clairement on veut boire faut tuer du zombie voilà en gros c'est ça l'histoire donc là je peux en faire deux de plus super par contre je dois pouvoir faire la tente alors attendez je crois ah non c'est la tente qui demande 13 trucs il me manque 4 et du coup ça c'est ça ok bah c'est ça au moins c'est parti j'ai essayé de continuer à faire de la fibre qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour l'instant attendez de faire ça ok il m'a vu mais sérieux je vais pas le tuer ah l'achever il m'a remis dans le mal non mais sale bête qui t'a demandé de me taper alors ça respawn assez vite les ressources parce que là les fibres je pense que je les avais déjà ramassé donc fibres ah il manque deux pour en faire deux de plus fibres fibres poussez vous les cocottes il y a encore 14 bah ouais encore 14 à ramasser on va passer notre vidéo à ramasser des fibres c'est génial ouais c'est vrai que ça respawn vite pas dire le contraire allez 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 on en vient on envoie le bout alors je construis ma tente mais je suis pas obligé de la poser on va passer notre deuxième nuit je crois qu'on est bon là yes je serai à 13 ok on a la tente on va craftre notre tente c'est vraiment quand il fait chaud que je je perds beaucoup de soif ok alors tente c'est bien ça qu'on nous demande ouais hop hop c'est parti et bien petit à petit on fait son trou comme on dit voilà et je me sens qu'ils vont nous demander derrière alors nous par contre les loups on a 35 minutes de vidéo on a encore 10 petites minutes comme je vous ai dit on foncera vers un vers un peu oui quand il fera il nous restera 5 minutes alors tuer un premier zombie obtenir de la viande d'un cerf cru d'un cerf et on demande de trouver un des coffres cachés ah ça par contre ça mon gars alors il y a une station de forage ici plein est on va juste passer la nuit j'avais dit qu'il fallait pas que je fasse ça oh c'est pas vrai ah c'est bon est-ce que je vais pouvoir bouger oui je peux pas dormir je vais considérer qu'il ne fait pas nuit vous voyez que 18h à 18h fait déjà sacrément noir on va attendre un peu il n'y a vraiment pas de menu de construction par contre alors on va regarder vite fait les craft donc on peut se faire un feu de coin fournée une boîte de rangement l'enclume qui servira peut-être un peu de smithy un lit pour respawn ou le sac de couchage donc ça on a vu le totem permet de mettre un marqueur sur la map une lampe un baril d'eau un carré de culture un puits un marteau de construction ah bah c'est ça qu'il nous faut en fait lampe de poche on a la torche qui est infinie alors peut-être que la lampe de poche vous permet de voir plus loin ensuite on a des vêtements niveau 2 à 4 à première vue voilà métal, tissu, bois, cuir 4 tiers on va dire désarmes on a arc, lance mais il faut être niveau 3 je ne peux pas faire d'armes pour l'instant épée de tube basse en os, lance de fer on a des flingues on a des flingues différents types de flingues beaucoup de flingues des munitions qui vont avec forcément ainsi que du carburant et des batteries au niveau des outils on a le... on a pas mal de l'outil en fait mine de rien lame de scie marteau de pierre la clé à moulette masse de récupération sûrement pour farmer des choses et puis c'est tout voilà et donc du coup avec ça on va peut-être pouvoir alors déjà on va dormir ça c'est la première chose ensuite on va regarder vite fait les constructions il n'y a pas de raison et on ira au POI le plus proche pour finir cette vidéo ok donc marteau de construction comment ça marche ? construire ok fondation c'est classique ah fallait pas lâcher ok alors par contre 25 bûches ah ouais du coup je peux en faire qu'une quoi on va faire vite fait ah ouais mais mon marteau il va casser mince normalement je peux en refaire un mais juste pour voir deux fondas côte à côte pour voir le snapping si ça snap bien ou quoi 21 il me manque un arbre un arbre j'ai cassé mon marteau faut que j'en fasse un marteau comme ça crafté à 48 secondes oh là là alors par contre on est sur quelque chose d'un petit peu original par contre je pourrais pas monter je l'ai fait de droite mais c'est pas grave en termes de rendu visuel c'est pas le plus joli clairement mais au moins ça change des habituels qu'on connait en fait c'est trop long pour faire une petite masse je suis quasi niveau 3 mais on l'aura pas c'est level 3 je pense pas je sais pas si le craft le fait d'avoir posé la fondation ça m'a rapporté de l'xp le farming oui le kill ça a pas l'air de rapporter plus que le farming et puis voilà allez allez tu vas te mettre là d'office pas du tout nickel ok ouais ça se snap impeccable ok parfait donc là maintenant on va aller voir ce POI plein est faut que je traverse la route plein est c'est par là allez on est parti je courrai quand j'aurai besoin de courir je vais prendre ça on peut taper avec ça j'ai peut-être même plus d'allonge avec ça je sais pas trop un peu pour gagner du temps normalement le POI il est droit devant moi alors il y a un problème d'orientation et la map plein est je suis en train de monter au nord pour il y a un souci je vais pas être méchant avec le jeu mais je traverse la route j'y suis presque je sais pas ça a l'air d'être une antenne je l'ai dépassé ce serait plus par là du coup ah oui c'est ça en fait c'est une espèce de base je pensais que ce serait une antenne alors succès déverrouillé survivant sur sur Steam par contre ça je peux pas le farmer ok ah on a une caisse ici ça doit être le trésor ah oui ok déjà on a une arme avec 30 balles on a trouvé une autre masse et on a surtout aussi des chaussures pour notre perso ok et ben on va finir en testant l'arme ouh alors trouver l'un des coffres cachés c'était pas c'était pas celui-là dommage ça va y avoir d'y ressembler un peu mais ok mais c'est pas grave donc en tout cas il y a quand même un peu de recherche avec les POI ça c'est plutôt bien alors moi qui suis une bille pour tirer dans ce genre de jeu alors j'ai 14 d'armure du coup j'ai gagné de l'armure je préfère faire avec ah mais qu'est-ce que ça bouge d'accord par contre on voit où nos munitions là je les vois pas il m'a filé l'enclume ah bah les loulous on va on va pouvoir voir à quoi sert l'enclume en fait est-ce que je peux le poser comme ça à l'arrache à même le sol il nous a carrément filé pour réparer vos objets ça sera sale à l'enclume d'accord effectivement alors j'ai pas grand chose d'abîmé à part ça fragment des métals fois deux limo de fer fois un souffre fois un d'accord ok il me reste 15 balles on va en tuer un autre ah ok il nous a filé ah mais ils sont quand même généreux les zombies il va vraiment falloir tuer du zombie sur ce jeu si on veut on veut loot correctement bah dans tous les cas les loulous voilà bon moi c'est pas mon mon plus gros délire je vous cache pas mais c'était la présentation de Gone Survival voilà il y a moyen de s'amuser un petit peu je vous rappelle que le jeu est vraiment pas cher c'est quand même assez intéressant de ce côté là j'espère que cette présentation les loulous vous aura plu et puis bah moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde vem là voici y Sous-titrage FR ?